L'histoire de la BFM a commencé il y a un peu plus que 22 23 ans quelque chose comme ça une fois j'ai acheté un livre il y avait écrit comment faire de la bière à la maison alors j'ai commencé à faire de la bière à la maison je me suis intéressé en faire un peu plus et j'ai gagné un prix un concours de télévision à la suisse romande le rêve de vingt ans alors vingt ans après on a fait un autre rêve c'était faire la nouvelle usine mais ça a commencé un peu comme ça quoi par un petit impulse d'un prix gagné à la télévision nous sommes ici dans la deuxième brasserie qu'on a qui nous permet d'augmenter la production la mise en service durant l'année et on fait toutes les bières classiques et notamment ce qui est mise en bouteille dans l'ancienne brasserie maintenant on fait tout ce qui est accueil visite concerts et la production de bières spéciales notamment celles qui sont affinées en barrique puis ici c'est plutôt les brasseurs qui viennent plutôt de différents pays comme allemagne états unis ou écosse qui travaillent mais en tout on est environ 30 collaborateurs avec notre chat très important alors on se trouve ici dans le bar de la brasserie donc c'est ici qu'on accueille nos groupes de visite c'est ici qu'on fait nos événements tous nos concerts et puis le but ce serait de pouvoir faire un bar plus grand avec plus de tireuses peut-être d'autres offrent éventuellement une cuisine et puis de pouvoir faire une scène un peu plus grande plus moderne pour pouvoir accueillir des un petit peu mieux nos groupes et nos clients alors je connais la brasserie de franche montagne depuis un moment parce que à chaque fois que je sortais j'aimerais boire des bières ici j'ai toujours trouvé la brasserie très chaleureux et très sympa alors j'ai pas hésité une seule seconde à postuler ici pour le travail que je fais c'est à dire collaboratrice administrative et ça me plaît beaucoup et et c'est vraiment au dessus de mes attentes l'ambiance est vraiment sympathique d'un point de vue touristique je pense que c'est d'abord une question de notoriété la bière des franches montagnes est connu loin à la ronde et ça participe donc à la notoriété des franches montagnes mais du jura dans l'ensemble et aussi beaucoup de groupes font la demande de visiter la brasserie des franches montagnes ça nous permet de la combiner avec d'autres produits mais aussi d'avoir des activités en hiver ou quand il pleut chose qui est normalement plus compliqué dans la région je m'appelle amandine schneider je m'habite au bruleux c'est à peu près à 10 minutes d'ici je viens tous les vendredis avec mes collègues faire l'apéro c'est un lieu un peu de rencontre donc c'est vrai que c'est pas mal pour faire connaissance et puis mieux apprendre les gens parce que l'apéro on a plus tendance à décontracter c'est un peu mieux pour faire connaissance mon idée c'est dans les cinq ou dix prochaines années imposer une espèce de brasserie régionale qu'on retrouve un peu partout en suisse romande